Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand tournage du samedi 11 décembre 2021. Nous recevons avec un grand plaisir le professeur Marito Nian, président du conseil d'administration de Percocen Holding, mathématicien, candidat à la mairie de Saint-Louis. Oui, monsieur le ministre, bonjour, vous avez aussi en charge l'enseignement supérieur et l'innovation aussi. Bonjour Fatou, bonjour à nos auditrices et nos auditeurs et bonjour à tous ceux qui, par d'autres moyens, participent à notre entretien. Le grand oral qui est en train aussi d'être suivi sur Rémy.com partout dans le monde. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage d'entre invités dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Le professeur Marito Nian est né le 15 juillet 1954 à Dakar-Bango, Saint-Louis. Ce professeur, titulaire de classe exceptionnelle et ancien recteur, président de l'Assemblée de l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis, a fait ses humanités à l'école primaire mixte de Dakar-Bango, à Saint-Louis de 1963 à 1968. Il y obtient son diplôme CPO. Pour ses études secondaires, Marito Nian fréquentera le CEC Gazelle de Saint-Louis, puis le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis toujours, où il obtiendra son baccalauréat en série C avec une mention bien. Il entame ainsi de 1975 à 1981 des études supérieures. Il est titulaire d'un DEA de mathématiques appliquées options analyse numérique, d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat unique, d'un doctorat d'état, ES sciences, mathématiques, bref, entre autres diplômes. Il devient de 1981 à 1982 le chargé de cours à l'École nationale d'économie appliquée à Dakar, puis vacataire au département d'économie de l'université chez Hunter Job de Dakar, assistant titulaire à la faculté des sciences de Dakar. Entre 1991 et 1992, il est maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'université de Saint-Louis, puis maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'université de Saint-Louis toujours, chef de la section mathématiques appliquées, professeur invité à l'INSA de Rennes, de 1993 à 1994, Marie Théouniane est maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'université de Saint-Louis. Il est professeur titulaire de classe exceptionnelle, toujours dans cette même université, directeur de la région Afrique de l'Ouest, zone 2, de l'initiative du millénaire pour la science en mathématiques. Pour l'Afrique, il participera à la mise en place de nouvelles structures comme l'implantation de l'université virtuelle africaine à Saint-Louis, la commission carte universitaire du Sénégal, la réforme également de l'enseignement supérieur. Il sera d'ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de 2012 à 2009. L'actuel PCA de Petrosen est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Gatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le professeur Marie Théouniane, PCA de Petrosen, holding, mathématicien, candidat à la mairie de Saint-Louis, aussi ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur le ministre, l'actualité reste dominée par ces violences qui secouent le Sénégal. Le phénomène semble persister et dans le sport aussi bien. Dans la politique, on en note. Comment vous expliquez-vous déjà cette situation ? Oui, c'est un phénomène, je pense, qui a pris de l'ampleur depuis maintenant plusieurs années. Il faut dire que ce n'est pas nouveau dans l'espace politique, puisque nous avons eu quand même des assassinats au niveau de l'espace politique depuis l'ère Saint-Gor. Et il y a eu des rebonds, c'est vrai, ces dernières années, à travers des violences, des manifestations violentes, à travers des actions de nervie au niveau de l'espace politique, mais aussi des actions qui paraissent peut-être moins violentes dans la mesure où il n'y a pas de destruction, où il n'y a pas de blessés, mais qui aussi constituent une manière d'expression de la violence, comme l'année dernière, à la fin de l'année, lorsqu'on a vu des élèves déchirer des cahiers ou déchirer leur blouse. – Exactement. Et tout récemment, ce qui s'est passé concomitamment, à la fois sur l'arène de lutte, qu'au niveau des navettes, au niveau de Rufisque. Je pense qu'il y a un malaise au sein de notre société, un malaise qui vient de beaucoup de facteurs. Le premier facteur, et je le répète, le rôle de l'école, le rôle de l'éducation, est à la fois de former l'individu, le citoyen, et en même temps de lui donner les connaissances et les compétences. Notre école reste encore une école de formation à des disciplines, à des compétences, et malheureusement n'attache pas d'importance à la formation de l'individu et du citoyen. Et la formation de l'individu et du citoyen passe par un certain nombre de choses. C'est à la fois, nous sommes une société où la religion a toute sa place, et il me semble que la religion a une place et doit avoir une place au sein de l'école sénégalaise. Nos langues nationales doivent avoir une place dans notre école et ce qu'on appelle maintenant de manière générale le leadership, le développement personnel, la citoyenneté, le service à la communauté sont des axes de formation de l'individu qui lui donnent conscience et font en sorte qu'il ait confiance en lui-même et quelqu'un qui a confiance en lui-même évidemment mesure les actes qu'il pose et les dommages qu'il peut poser à autrui et a toujours une vision de construction de son pays. Il me semble que cela est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est l'absence ou l'insuffisance de leadership à la fois politique, à la fois des aînés, à la fois de ceux qui semblaient être des autorités au sein de notre société, je pense que le seul leadership qui est encore considéré, c'est le leadership des chefs religieux. En dehors de ce leadership-là, je pense qu'il y a eu tellement de contre-exemples que le leadership politique ne pèse plus, le leadership de la société civile aussi ne pèse pas. Dans la société elle-même, peu de gens ont de l'autorité au sens où lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle pose des actes, c'est pris en considération par la population. Et au sein de la gestion de la cité, que ce soit de l'État, que ce soit des entreprises et autres, ce qu'on constate aussi, on a maintenant très peu de dirigeants. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision, même si elle va à contre-courant de l'opinion majoritaire, dès lors qu'il sait que cette décision va servir la société, va servir l'entreprise, va servir le pays, etc. Je pense qu'il y a une vraie crise d'autorité au niveau de l'opinion. Alors, venons-en aux solutions. Dans l'immédiat, à votre avis, que faut-il faire ? Je pense qu'il y a d'abord une solution qui passe par l'école. Je pense qu'au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, au niveau des lycées, il faut ouvrir les formations, comme je dis, de ce qui fait l'homo sénégalensis, comme dirait Senghor. C'est la religion. Ce sont les langues nationales. C'est nos valeurs culturelles de job et de tout ce qui est lié au leadership, comme on dit, au développement personnel et autres. Il faut que ce soit dans l'école et que ce soit aussi pratiqué dans l'école, pas simplement des cours théoriques. Je me souviens, nous, quand nous étions élèves, vous savez, quand l'enfant apprend à cultiver des jardins, des fleurs et autres dans son école, ça fait partie. Lorsque vous apprenez à embellir votre école, vous n'allez pas embellir votre école et puis la détruire. Lorsqu'on apprenait à faire en sorte que les écoles soient propres, soient bien tenues, etc., que l'élève qui vient en classe soit bien habillé, c'est vrai, je salue le fait que de plus en plus dans toutes les écoles, il y ait des tenues. C'est une excellente chose. Mais il faut aller plus loin que les tenues. Il faut aussi, vous l'avez dit, l'éducation civique est importante. Il faut aussi que les enfants apprennent à servir la communauté dans laquelle ils vivent. et si on apprenait cela aux enfants, je crois qu'ils penseraient davantage aux dommages qu'ils pourraient créer par des actions parfois spontanées et réfléchies. Nous changeons de registre pour parler de politique. Le chef de l'État s'est à nouveau prononcé sur le troisième mandat et sans surprise, il a maintenu le suspense. À votre avis, a-t-il raison de ne pas vouloir se prononcer sur cette question afin que les Sénégalais soient fixés ? Oui, je pense que le président de la République est maître de son agenda. C'est lui qui décide de son agenda de dire telle ou telle chose. Je crois simplement la chose à retenir. C'est une question, je pense, qui a deux aspects. Il y a l'aspect institutionnel et il y a l'aspect, je dirais, moral. L'aspect institutionnel, c'est que dans tous les cas, s'il devait y avoir un problème, nous avons des institutions pour trancher ce débat, à savoir le Conseil constitutionnel et sa décision s'imposera à tout le monde. C'était le cas en 2012 lorsque le président Ouad a voulu un troisième mandat et qu'il y ait eu des recours. Le Conseil constitutionnel, à l'époque, avait décidé que le président Ouad avait bien raison et tout le monde s'est aligné dessus. Je crois que ça, c'est cet aspect. Maintenant, l'aspect moral est le suivant. C'est l'aspect que j'appelle la parole donnée. La parole donnée, le président de la République a souvent rappelé et avait souvent rappelé, juste d'ailleurs à la veille de ces élections de 2019, que le mandat auquel il aspirait était le dernier mandat. Donc, moi, je me tiens au discours qu'il a tenu jusqu'alors. Le retour du poste de premier ministre, ils ont pensé quoi déjà ? Je pense que c'est une excellente chose. Cela montre simplement que ce n'était pas un bon choix d'avoir supprimé le poste de premier ministre et que si on le supprimait en parlant de fast-track, je pense que cela a montré qu'il n'y a pas eu fast-track. mais ça ne pouvait pas se faire autrement. Le premier ministre a un rôle de coordination de l'action gouvernementale. Sans premier ministre, comment assurer la coordination de l'action gouvernementale avec le président de la République qui, comme on le sait, a un agenda extrêmement chargé au niveau national, au niveau international, sur beaucoup de choses. Et évidemment, beaucoup de choses nécessitent une coordination. les inondations, les questions du transport, les questions de l'école, les questions de l'agriculture. Toutes ces questions impliquent énormément de ministères. Il y a rarement un problème qui implique un seul ministère. Et quand ça implique plusieurs ministères, nécessairement, il faut que quelqu'un puisse coordonner l'action de ces différents ministères et de ces différents ministres. Et c'était le rôle du premier ministre. Et je pense que c'est heureux que le président de la République ramène ce poste de premier ministre. On se voit que c'est à cause de l'échec du FASRA qu'on a décidé du retour de ce poste ? Je ne sais pas. Moi, je dis, c'est un constat. Moi, je dis, les choses n'ont pas été plus rapides qu'avant. Peut-être même elles se passent moins qu'avant. et je pense que le retour du poste de premier ministre d'abord permettra de pérenniser parce que nos constitutions doivent rester quand même le plus longtemps possible sans être changées. Ça, je pense que c'est... Malheureusement, le poste en Afrique est commandé. Oui, trop. L'exemple type, ce sont les États-Unis d'Amérique avec leurs amendements et ils s'en tirent pas mal. Alors, pourquoi nous, chaque président qui arrive ou chaque année ou chaque deux ans, on change la constitution ? Je pense qu'il faut... Nous sommes des pays en construction et les pays en construction ont besoin d'asseoir certaines légitimités et la constitution fait partie de cela. Il faut qu'on croie bien à notre constitution pour que si jamais quelqu'un ou des gens veulent ne pas la respecter, que tout le monde puisse dire non, ce n'est pas possible. Et si on se met à la changer tout le temps, évidemment, elle perd de la légitimité et de la crédibilité. Restauration de la prémature après les locales, le timing est bon ? Je ne sais pas. Comme je dis, ce genre de choses, c'est le timing du président de la République. C'est lui qui choisit « J'ai vu que la loi devrait passer à l'Assemblée nationale au mois de décembre. » Alors, qu'est-ce que dit, quelles sont les règles de promulgation ? Étant entendu que si la loi est promulguée, je pense que nécessairement le gouvernement doit tomber et il faudra nommer un premier ministre. Peut-être que la promulgation se fera après les locales. Après les locales, il y a beaucoup d'enjeux. Certainement, ceux qui n'auront pas gagné leur localité seront dénus de leur fonction comme on le va d'habitude. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des calculs politiques dans cette restauration du vote au premier ministre et après les locales ? Non, honnêtement, je ne pense pas quand même que le président de la République se prête à cela. Je pense qu'il a dû voir est-ce que ce qu'il a fait a marché ou n'a pas marché. Il a dû voir aussi qu'il lui reste deux années. à partir de janvier et février, il va lui rester deux années pour terminer son mandat. Et j'imagine qu'il veut bien terminer son mandat. Donc, vous êtes convaincu qu'il ne privera pas à nouveau le suffrage des Sénégalais ? Vous le croyez ? Moi, je crois à la parole qu'il nous a donnée. Il ne vous fera pas de troisième mandat. Alors, parlons toujours des locales. Quelle est votre conviction, monsieur le ministre, dans le rejet des vices de l'opposition et les recours des préfets et des sous-préfets ? Moi, comme je dis, il y a des institutions. Et quand il y a des institutions, il faut respecter les institutions. Nous, nous avions six listes dans le département de Saint-Louis. Nous avions cinq listes dans les communes de Saint-Louis, Gandonne, Yébène-Gagnol, Fasse, Pâle et évidemment Saint-Louis. Et une liste pour le conseil départemental. Notre liste au niveau de la commune de Fasse et de la commune de Yébène-Gagnol avait été rejetée par le sous-préfet. Et nous avons déposé un recours auprès de la cour d'appel qui nous a donné raison. Mais le sous-préfet a fait un recours au niveau de la cour suprême. Nous attendons les délibérations de la cour suprême. Et quels sont les motifs ? Moi, ce que je pense, je ne m'attarde pas trop aux motifs de cela. Ce que je pense simplement, c'est qu'il y a sans doute eu des préfets et des sous-préfets, je pense qu'ils ont bien compris leur rôle, qui est un rôle plutôt pédagogique. Vous savez, les locales, ce sont les élections à la base. Déjà, le fait de confectionner ces listes, de se battre pour être candidat, etc., ce n'est pas facile. Moi, j'ai confectionné la liste et je sais combien c'est difficile de le faire. Et je pense qu'on a eu des préfets. et moi, je le dis, le préfet de Saint-Louis a été très pédagogue dans la gestion des listes qui lui ont été présentées. Et je le salue. Peut-être d'autres préfets ont été moins pédagogues. Dès qu'une liste présente ce qu'ils pensent être une anomalie, ils la rejettent. Et je pense que ce n'est pas dans le sens de la pédagogie. Et je pense qu'il était du rôle du ministre de l'Intérieur de pousser plutôt les préfets et sous-préfets à être pédagogues plutôt qu'à leur demander de s'agripper sur leurs décisions en pensant être désavoués. Aucun préfet ou sous-préfet n'est désavoué lorsque la Cour d'appel décide de refuser le rejet. parce que ce sont les institutions. C'est un schéma normal de la démocratie. C'est vrai aussi que c'est un schéma normal qu'ils fassent appel. Ça aussi. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais c'est un schéma normal de la démocratie. Moi, je suis pour les élections locales de manière générale vraiment qu'on permette aux uns et aux autres d'être candidats et d'aider plutôt les gens à corriger les erreurs qu'à les sanctionner. L'opposition système lésé, notamment il y a eu Ascanui qui a été victime dans beaucoup de localités même si la Cour d'appel a fini par rejetir les décisions des préfets et sous-préfets. à ce niveau-là il pense que les leaders de l'opposition qu'il y a une meilleure politique derrière. Avez-vous justement aussi l'impression que le parti au pouvoir s'est mêlé du rejet de certaines listes de l'opposition notamment ? Honnêtement, je ne crois pas parce que dans le cas de Saint-Luc que je connais, je sais que certaines listes auraient pu être rejetées vu les conditions dans lesquelles elles ont été présentées. Elles ne l'ont pas été. Je pense que c'est lié aux autorités administratives qui sont sur place et qui ont peut-être une vision beaucoup plus large et qui ont un sens beaucoup plus pédagogique de leur rôle. Moi, ma tradition, mon expérience de mon parcours fait que j'ai souvent rencontré les autorités de l'administration territoriale. J'ai beaucoup de respect pour elles. Beaucoup de respect parce que je sais qu'elles font beaucoup de travail, du travail d'ailleurs très discret sur beaucoup de choses et on ne les met souvent en exergue que lorsqu'il y a un problème. Moi, c'est un corps, en tout cas, je préfère plus lui rendre hommage que de m'arrêter sur des questions et je pense que beaucoup d'entre eux sont conscients de leur rôle et sont émus de ce qu'est la République. Alors, parlons de votre candidature, comment se passent justement les préparatifs ? Vous y êtes déjà, vous avez déposé vos listes et vous vous voyez beaucoup sur le terrain et vous optimise par rapport à votre adversaire principal qui a aussi fait un meeting, le bilan. Comment ça se passe sur le terrain ? Moi, je suis très optimiste. J'ai le sentiment et c'est partagé que de l'amour que me portent les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens et quand je le dis, c'est la commune de Saint-Louis mais c'est tout le département de Saint-Louis. Je fais de la proximité. Moi, je choisis d'aller à la rencontre des populations Saint-Louisiennes qui elles-mêmes d'ailleurs spontanément viennent à ma rencontre parce que pour moi ce sont elles qui décideront le jour du scrutin de qui sera maire de Saint-Louis. Je suis aussi optimiste dans ce que j'entends, dans ce qu'on m'exprime et aussi dans l'appréciation de qu'elles ont de ce que je propose parce que je propose un programme qui est le programme ambitieux, réaliste et réalisable et dans aussi le bilan qu'elles font de ce que le maire actuel a eu à faire. Je suis d'ailleurs assez surpris que lorsqu'on a été maire pendant 5 ans plus 2 ans plus des mois qu'on ait besoin au moins de 3 grandes rencontres pour essayer d'expliquer son bilan. Ça devait aller de soi. On n'a pas besoin de faire venir des gens de Dakar pour convaincre les Saint-Louisiens que quand même il a bien travaillé. on n'a pas besoin de beaucoup de conférences de presse pour le faire. Vous en avez misé qu'il n'a pas fait grand-chose. Pour moi, il n'a pas fait ce que les Saint-Louisiens attendaient de lui et lui-même ce qu'il avait promis aux Saint-Louisiens. qu'est-ce que ça lui attendait d'être une ville propre, éclairée, sécurisée, une ville avec un cadre de vie magnifique, une ville qui accueille des entreprises, qui crée de l'emploi, une ville bien résiliente aux changements climatiques, une ville qui tire profit de son environnement et de son cadre de vie à travers les parcs nationaux qui entourent Saint-Louis comme Jude, Gumbel, Langues de Barbarie, une ville touristique et une ville religieuse puisque Saint-Louis est aussi une ville religieuse, une ville des dara, des mosquées, une ville qui a accueilli tous les fondateurs des tarikha au niveau de notre pays. Donc, Saint-Louis devait être cette ville-là mais pas la ville où on a eu à détruire des mosquées, on a eu à détruire des dara ou on a détruit même des maisons que des gens ayant leur maigre économie se sont achetés des terrains, ont construit des maisons qu'on détruit et qu'on distribue ensuite à des gens qui vous sont proches. Donc, ce n'est pas cela que Saint-Louis attendait. C'est l'œuvre de mon soutien. C'est l'œuvre du maire, du maire, du maire et de son équipe. Et nous avons eu beaucoup de maires et ces maires-là n'ont jamais eu cette attitude-là. C'est la première fois que nous avons un maire qui a cette attitude et un maire aussi qui dit aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiennes sur les nere, sur les nakadés de nakodef. On n'a jamais eu cela. Je pense que c'est pour cela que nous nous disons qu'il faut qu'il quitte et pour qu'il quitte, il faut aussi une alternative et c'est pourquoi nous avons lancé notre programme qui est un programme ambitieux, réaliste et réalisable qui touche beaucoup de secteurs de développement de notre ville. Mais votre candidature semble être mal vue quand même au sein de votre parti, de votre coalition. Beaucoup n'apprécient pas du tout le fait que vous allez à contre-courant de ce que le chef de l'État souhaitait. Surtout pour ça, il a dit clairement que pour certaines listes, il n'a pas donné sa bénédiction et vous-même, vous avez dit que vous n'en avez pas parlé avec lui, vous n'avez pas demandé d'autorisation. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir justement que votre candidature ne fait pas l'unanimité pour ne pas l'unanimité par l'unanimité ? Moi, j'ai dès le départ dit, vous savez, ça ne me fait rien du tout parce que j'ai dès le départ dit, je ne demande ni l'investiture de Beno ni l'investiture de la paire parce que je ne demande d'ailleurs l'investiture d'aucune coalition parce que mon intime conviction est que ce sont les citoyens de Saint-Louis qui décident de qui sera le maire de Saint-Louis. Donc, ma candidature et normalement toutes les candidatures aux mairies doivent être adressées aux populations de Saint-Louis. Mais ce que je constate, la majorité des candidats, en réalité, pour être candidat, c'est Dakar qui les désigne. Mon concurrent, le maire actuel, c'est Dakar qui l'a désigné. Quand on dit Dakar, c'est le président, à qui ça ? C'est le président, mais d'autres aussi. Si vous prenez Yehu et Askanoui, c'est Dakar qui l'a désigné. Si vous prenez Wallou-Sénégal, c'est Dakar qui l'a désigné. Donc, c'est valable sur tout le territoire national. Je pense qu'il y a une manière erronée de voir et de comprendre les élections locales, au niveau de toutes les coalitions, d'ailleurs, de toutes les coalitions. L'élection locale, c'est l'élection à la base, c'est l'élection de dépopulation. et on devrait voir des gens sans distinction de parti, sans distinction majorité-opposition, se mettre ensemble parce qu'ils ont un projet pour leur cité et aller à la rencontre du suffrage des populations. C'est ça qui devrait être. Nous, par exemple, nous sommes ensemble, mais dans notre coalition, si je l'appelle ainsi, vous avez des gens à la fois de la majorité présidentielle, des gens de l'opposition, des gens de la société civile, des personnalités de Saint-Louis, etc. Il n'y a pas de frontière parce que c'est Saint-Louis qui nous intéresse et ce sont les populations de Saint-Louis qui nous intéressent. Nous, notre parti, au niveau des locales, c'est Saint-Louis. Ce n'est pas autre chose. Et jusque-là, vous n'en avez pas parlé avec le président ? Non, non. A aucun moment. Être l'adversaire de son beau-frère, que ça n'a pas changé grand-chose dans vos rapports ? Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui ne fait pas de la politique, ne construit pas des ennemis en politique. Donc, je garde les mêmes rapports avec tous ceux avec qui je suis dans mon pays, dans ma ville, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, qu'il ne soit dans aucun parti politique. C'est une candidature qui n'a pas provoqué de changements dans des relations ? On ne s'est jamais, on ne s'est pas vus depuis ma candidature, d'ailleurs. Le président Salle. Le président Salle, vous parliez du maire, je crois. On ne s'est pas vus depuis ma candidature. Vous n'êtes pas parlé aussi ? Non, non, on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas vus, on ne s'est pas parlé. Mais moi, je dis, j'ai rencontré récemment en allant à la préfecture Moussa Diop, qui est un candidat. Mais on s'est embrassés, on s'est enlacés. C'est pas Mansou Fahy ? Oui, mais je dis, c'est pour vous dire simplement que les relations humaines sont les relations humaines. Moi, je ne mets pas la politique dans mes relations humaines. Si j'avais vu Mansou Fahy, j'allais le saluer. Il n'y a pas de problème. Si je vois Bambaï, c'est un neveu, je vais le saluer, je vais sympathiser avec lui. Si je vois d'autres candidats que je connais moins, il y en a que je connais bien, il y en a que je connais moins, mais c'est des Sénégalais, c'est des citoyens saint-luisiens. Donc, je pense que, pour moi, je n'ai pas d'adversaire dans ces choses-là. Quand vous avez maintenu votre candidature et après certaines de vos sorties, beaucoup ont redouté des sanctions contre vous. C'est votre cas ? Vous pensez que peut-être le chef de l'État pourrait sévir ou lui qui avait interdit des listes parallèles lors des locales de 2014, c'est ce qu'il avait fait. Des législatives, plutôt de 2017, tous ceux qui sont allés à contre-courant de sa décision ont été carrément défenestrés. Vous savez, moi, j'ai une conception très simple de la vie. Votre destin, Dieu l'a tracé. et mon destin, Dieu l'a tracé. Chaque position que j'occupe, je sais que le terme indiqué par Dieu, c'est le terme de cela. Et quand cela arrivera, je rendrai grâce à Dieu. Voilà. Donc, je n'ai vraiment pas de soucis ou d'inquiétudes. Quand j'occupe des responsabilités, je les assume jusqu'au bout, jusqu'au jour où elles se terminent. Et quand elles se terminent, je remercie la personne, l'autorité qui m'a fait confiance en me confiant ces responsabilités-là. Si vous venez de nous rejoindre, vous recevez le comptoral sur le UFM et nous recevons le professeur Maritonian, président du conseil d'administration de Pep-Cosène-Holding, candidat aussi à la mairie de Saint-Huy. Nous avons été ministre de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur reste problématique au Sénégal, des problèmes de bourse, des problèmes d'alimentation pour l'université de Bombay, des problèmes aussi liés aux conditions de vie des étudiants. Quand est-ce qu'on peut espérer en arriver à des universités qui soient à la norme jusqu'à ce qu'on ait vu bien sûr ce genre de manifestation comme ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'université de Bombay ? Je pense qu'il y a une constante dans la politique sénégalaise comme d'ailleurs dans les politiques de beaucoup de pays d'Afrique. C'est l'absence de constance dans le déroulement à long terme d'une politique. Vous savez qu'en avril 2013 il y a eu les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le 14 août 2013 le président de la République avait pris les 11 décisions du conseil présidentiel qui constituaient les feuilles de route de l'enseignement supérieur de 2013 à 2022. Le problème c'est à partir de 2019 je pense qu'on a arrêté de la mise en œuvre de cette feuille de route. Comme d'habitude on commence quelque chose et puis à un moment donné on ne termine pas et c'est normal parce que les problèmes de tous les secteurs dans nos pays mais particulièrement de l'éducation de la formation de l'enseignement supérieur c'est des problèmes qu'on résout par une planification sur le long terme. C'est 10 ans 20 ans les concertations étaient celles où on a déroulé au moins pendant 7 ans 6 ans 7 ans 5 ans pendant 5 ans les assises de l'école on a déroulé peut-être une année ou deux et on a arrêté et c'est ça qui est le problème c'est la même chose pour la santé la santé il y a eu aussi les concertations pour la santé mais on n'a pas déroulé C'est quoi ? C'est un problème de volonté politique ? C'est d'abord une culture politique la culture de management la culture d'arriver à des résultats planifiés et c'est la culture aussi de mettre comment on dit en position le bon capital humain pour exécuter les programmes et puis les moyens c'est tout un ensemble qui quand il y a dissonance évidemment cela produit ce que ça produit et ce que ça produit dans l'éducation mais on peut parler de beaucoup de secteurs c'est vrai qu'on a toujours des secteurs il y a du haut pour telle ou telle raison qui peut être conjoncturel et puis on retombe dans les vieilles habitudes parce qu'il n'y a pas une politique suivie dans la durée c'est ça qui va changer le pays si on ne suit pas les politiques dans la durée ce n'est pas la peine même si on a des succès quelque part on finit par retomber et on finit par être dépassé par beaucoup de pays africains pour lesquels qui étaient derrière nous et qui nous dépassent aujourd'hui parce que certains d'entre eux ont quand même de la suite dans les idées et souvent piquent nos idées pour les mettre en place chez eux alors que nous qui avions les idées nous enterrons les idées c'est assez paradoxal oui mais ça tout le monde le sait tout le monde le sait on dit bien que le meilleur pays pour faire des projets c'est le Sénégal alors le problème aussi des bourses persiste le retard des bourses ça a coûté beaucoup de vie d'étudiants on en a vu à Saint-Louis entre autres même sous votre magistère les députés ont interpellé dernièrement le ministre de l'enseignement supérieur là-dessus mais pourquoi selon vous ce problème persiste chaque année on en prend et les conséquences restent les mêmes mais ça n'est pas pour moi le problème de bourse vraiment je dédouanerai le ministre de l'enseignement supérieur j'ai été ministre de l'enseignement supérieur le problème essentiel des bourses c'est la mise à disposition des ressources financières par le ministère en charge des finances si cela est fait je crois que les bourses seront payées à temps mais si cela n'est pas fait le ministère de l'enseignement supérieur qu'est-ce qu'il peut c'est faire les décisions faire toute la paperasserie nécessaire et la transférer au ministère de l'économie et des finances qui doit payer sortir l'argent et payer les bourses virer l'argent au niveau de l'éco-banque et que l'éco-banque paye tant qu'il n'y aura pas spontanéité dans cela il y aura des difficultés et les étudiants s'adresseront au ministre de l'enseignement supérieur alors que ce n'est pas lui ce n'est pas lui pourtant sous votre magistère si je me trompe le président avait promis que les bourses se seront payées avant le sein de chaque mois oui mais même sous mon magistère ça n'a pas été toujours respecté le problème de trésorerie ça peut être lié à cela je ne sais pas parce que je ne suis pas aux affaires il faut interpeller l'actuel ministre de l'enseignement supérieur mais moi ce que j'ai appris en tout cas en étant ministre de l'enseignement supérieur la question clé de paiement des bourses c'est la mise à disposition des fonds par ceux en charge des finances on a constaté dernièrement que les universités sénégalaises ont partagé dans les classements des classements où justement ont été très bien placés et notamment le classement du CAMES beaucoup se sont inquiétés pour l'avenir de l'enseignement supérieur c'est votre cas non non je suis très inquiet c'est comme beaucoup de mes collègues professeurs d'université ou enseignants chercheurs sur ce qui se passe et je pense qu'il est important de parce que l'absence de redressement dans le long terme va amener nécessairement la chute parce que déjà nous étions chez les francophones on était bien placés aujourd'hui on voit qu'on n'est plus bien placés même chez les francophones chez les anglophones il y avait un gap l'objectif de cette réforme sur 10 ans c'était que nos universités arrivent dans les 5 premières l'université particulièrement Cheikh Ante Diop arrive dans les 5 premières universités africaines 5 premières universités africaines et aujourd'hui je crois que Cheikh Ante est très loin l'UGB entrait déjà dans les 100 premières universités africaines elle devait gagner en place et les 5 autres universités les autres Thiers Bambay Ziegenchor devaient aussi entrer dans les 100 premières et malheureusement dès lors que vous abandonnez les réformes et autres et tout ce qui est autour il y a des questions liées à la recherche vous savez bien que le classement des universités il y a la visibilité parce que là aussi il faut faire attention il y a plusieurs classements il y a des classements qui touchent à la visibilité des universités sur le web ça un effort interne dans les universités peut améliorer cela mais il y a une autre question qui est plus structurelle qui est liée à ce qu'est l'université elle-même les formations l'insertion professionnelle la recherche le rayonnement de l'université à travers les invitations de ses enseignants à travers le monde la réception d'enseignants prix Nobel ou autre le nombre de publications annuelles etc mais c'est un travail dans la durée qui permet d'arriver à cela dès que ça s'interrompt pour reprendre cela et le remettre sur les rails ça prendra encore beaucoup plus de temps et je pense qu'il y a on ne peut pas construire le développement d'un pays si on ne met pas la priorité sur l'éducation la formation l'enseignement supérieur la recherche la science la technologie et l'innovation c'est ça le socle du développement et malheureusement nous avons je pense beaucoup à faire sur cette question là si vous prenez le train en marche vous suivez le grand oral sur le BFM et nous recevons le professeur Marito Nian alors nous sommes dans la quinzaine nationale de lutte contre la corruption depuis quelques jours l'on note des lacunes sur la loi concernant la déclaration de patrimoine trouvez-vous efficace justement les stratégies du Sénégal en matière de lutte contre je ne sais pas trop moi je pense qu'il est important d'éradiquer la corruption pour moi c'est fondamental parce qu'un pays où il y a la corruption et il y en a dans notre pays il faut le souligner c'est pas un pays qui va promouvoir l'émulation et la compétition dans tous les domaines or il faut promouvoir l'émulation et la compétition les talents que les talents puissent s'exprimer et que l'argent ne soit pas là pour tirer quelqu'un qui est moins talentueux qu'un autre une entreprise qui est moins qui est meilleure qu'une autre on la met de côté parce qu'elle n'a pas les appuis etc que quelqu'un qui est médiocre qu'il puisse être promu par les médias parce qu'il a les moyens de mettre de l'argent et ainsi de suite la corruption tue le développement d'un pays et il faut tuer la corruption maintenant il y a plusieurs choses qui touchent à la corruption je pense qu'il y a les dispositifs mis en place qui semblaient être des dispositifs de lutte contre la corruption et en réalité qui apparaissent pour moi comme des dispositifs auxquels nous ont incité les occidentaux pour freiner le développement de nos pays je veux parler par exemple des codes des marchés de beaucoup de choses parce que le code des marchés n'empêche pas la corruption c'est clair et net mais le code des marchés empêche l'accélération des acquisitions et autres et donc l'accélération du développement de nos pays il y a des pays qui n'ont pas de code de marché et où la corruption est à zéro parce qu'ils ont trouvé les moyens de contourner cela je pense que la déclaration de patrimoine est fondamentale moi je l'ai faite quand je suis venu au gouvernement je l'ai faite quand je suis sorti du gouvernement et je pense qu'elle est importante mais doit être suivie de la même façon suivre ceux qui avant d'entrer dans le gouvernement n'avaient rien et qui sont aujourd'hui des milliardaires à travers le pays c'est une tendance mais oui il faut les suivre à quoi sert l'OFNAC l'OFNAC devait servir à cela mais à quoi sert l'OFNAC si les dossiers que traite l'OFNAC ne sont pas traités par le comment ils appellent le procureur général mais ça ça pose problème moi je connais beaucoup de gens ils n'avaient pas grand chose avant d'être ministre directeur général ou quelque chose comme ça aujourd'hui comme on dit nous qui avons suivi l'administration à travers l'enseignement supérieur être ministre etc nous sommes de très pauvres individus devant ces messieurs-là qui aujourd'hui narguent tout le monde je pense qu'il est un état ça fait partie aussi de la question que vous m'avez posée au tout début la question de l'autorité on respecte l'autorité de quelqu'un que l'on respecte on respecte l'autorité de quelqu'un qui est crédible on respecte l'autorité de quelqu'un qui est un exemple mais quand vous savez que celui-là tout ce dont il comment on dit dont il se part n'est que de la cricherie évidemment il ne peut pas exercer d'autorité et nous sommes dans un pays un peu à ce niveau-là la lutte contre la corruption je pense c'est une nécessité c'est une nécessité si on veut se développer est-ce que c'est ce qui expliquerait justement le fait que la corruption soit maintenant à un des niveaux notamment de l'administration mais si la grande corruption n'est pas sanctionnée la petite corruption ne peut pas être sanctionnée malheureusement c'est elle d'ailleurs qui est la plus sanctionnée parce que celui qui viendrait me piquer 1000 francs et que je l'amène malencontreusement à la police il risque d'être pris alors que celui qui a volé des milliards lui il est là devant nous et tout le monde le sait et personne ne peut rien faire je pense qu'il faut vraiment agir sur ces questions là pour que notre pays puisse tirer le maximum de profit de toutes les ressources que nous avons et aussi de tous les talents que nous avons nous avons beaucoup de talents et c'est ce qui vient de l'étranger particulièrement nous nos collègues enseignants nos collègues chercheurs les scientifiques et chaque fois ils nous disent mais nous on ne comprend pas avec tout ce que vous avez comme capital humain pourquoi vous n'arrivez pas à décoller parce qu'il y a la corruption parce qu'il y a une sorte de politique dans laquelle la connaissance de quelqu'un vous permet de ne pas exhiber vos compétences ou l'absence de connaissance de quelqu'un fait que vos compétences ne peuvent pas être valorisées au service du pays je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau là c'est un effort d'abord culturel parce que cette tendance familiale cette tendance amicale etc qui est une tendance un peu très traditionnelle dans notre société et qui n'est pas compatible avec la république moderne je pense qu'il faut quand même pouvoir prendre un peu de distance mais surtout faire une introspection depuis 1960 à maintenant ce que cela nous a coûté de retard et d'insuffisance dans beaucoup de choses et ce qui fait que malheureusement beaucoup de Sénégalais et de Sénégalais se croisent les bras se disent la politique c'est une sale affaire je préfère m'en retirer ou je préfère même aller à l'étranger pour faire valoir mon talent en argent ou en notoriété mais je leur dis non restez dans votre pays votre pays vous appartient personne d'autre ne viendra construire votre pays à votre place c'est à vous de le construire la politique il faut changer cette classe politique construire essentiellement de gens qui n'ont pas de métier et qui essaient de bâtir un métier sur la politique il faut des gens qui ont des métiers et qui demandent le vote de leurs concitoyens et qui quand leur mandat est terminé vont continuer à vaquer à leurs occupations on constate avec beaucoup de candidatures de Jucard notamment à l'occasion de ces élections locales cela vous non cela me réconforte cela me réconforte et je dis ces élections locales c'est l'occasion de changer la classe politique on a une mauvaise classe politique parce qu'une classe politique construit essentiellement de politiciens comme disent les Wolofs mais c'est tout à fait naturel qu'elle soit mauvaise et il faut la changer pour on ait une classe politique de gens plutôt compétents ils peuvent être des cadres ils peuvent être des intellectuels ils peuvent être des marchands des marchandes ils peuvent être des commerçantes ils peuvent être des entrepreneurs ils peuvent être des maçons des ouvriers des gens qui ont des métiers peu importe le métier qui exerceront cela comme un sacerdoce et quand leur mandat sera terminé ou quand ils n'auront plus la confiance de leurs concitoyens vont continuer dans leur métier il ne faut pas que la politique soit un jump un saut pour aller dans comme quelqu'un disait une station qui ne provient pas de votre réussite professionnelle mais oui c'est cela c'est ça qu'il faut casser tant qu'on n'aura pas cassé cela ni la corruption ni le positionnement d'incompétents à tous les niveaux ne changera pas et c'est au détriment de notre pays alors pour parler toujours de la corruption transparence si on soupçonne au point justement de déposer des plaintes dans six pays différents concernant les contrats pétroliers où l'on soupçonne des polluants que les étrangers auraient reçus et on a constaté selon Amnesty que l'État sénégalais ne veut pas enquêter sérieusement dans le dossier PetroJune par exemple à quoi vous attendez-vous à l'issue de ces enquêtes moi quand quelque chose est aux mains de la justice je ne m'exprime pas j'attends que la justice dise le droit et je m'en tiens au droit et vous n'avez pas de doute par rapport aux contrats pétroliers gaziers beaucoup de Sénégalais en ont vous êtes le PCA de PetroSense Holding on dit PetroSense Holding on pense naturellement aux ressources notamment de contrôle oui qu'est-ce que vous pouvez dire aux Sénégalais par rapport à ce contrat-là le rôle du PCA ce n'est pas de gérer les contrats nous nous gérons la marche du groupe parce que PetroSense c'est un groupe maintenant c'est le groupe qui comprend la holding qui comprend ces deux filiales PetroSense Exploration et Production PetroSense Trading et Service et qui sûrement d'ailleurs va intégrer aussi le réseau gazier du Sénégal c'est aussi le groupe qui dispose de 40 et quelques pourcents des actions au niveau de la SAR de la société africaine de raffinage donc le conseil d'administration manage supervise définit la stratégie et assure le suivi de la bonne marche de PetroSense donc c'est sur cela depuis ma nomination le 6 mai 2020 que nous sommes et nous avons beaucoup travaillé avec le conseil d'administration pour revoir la gouvernance du groupe ce qui a été modifié et ensuite mettre beaucoup de choses en ordre au niveau du groupe pour lui permettre d'être prêt pour être en fait demain demain c'est bientôt c'est 2023 2024 2025 sans doute la première société nationale sénégalaise peut-être même la première société opérant au Sénégal donc c'est ce travail que nous faisons hier d'ailleurs on était en conseil d'administration toute la journée des toits de la holding de EP et de TS et le travail se poursuit très bien et nous assurons le suivi des actions que mène le groupe aussi bien au niveau des gisements qui sont actuellement en préparation d'exploitation de production comme Sangomar comme le GTA Grand Torté à M.Yin et aussi sur le travail qui est fait aussi sur YACAR etc. et sur d'autres questions qui touchent le groupe J'allais terminer ma question tout à l'heure de la part du Sénégal est-ce qu'à travers Petro-Sène le groupe le Sénégal se retrouvera dans l'exploitation de ces ressources-là de l'étranger de gaz je pense que oui je pense que le Sénégal quand même a bien négocié cela parce que c'est des contrats de partage il y a d'une part ce qui revient à l'état dans la production qui est important il y a ensuite dans le consortium qui exploite le jugement la participation de Petro-Sène vous savez que d'abord le plancher c'est 10% je prends juste l'exemple quand vous prenez le GTA le jugement gazier au large de Saint-Louis commun entre le Sénégal et la Mauritanie Petro-Sène à 10% la société mauritanienne des hydrocarbures à 7% donc vous savez il y a une différence parce que nous on a dit au moins 10% si vous prenez Sangomar c'était 10% et Petro-Sène a dépassé maintenant les 18% de participation donc il y a deux aspects sur lesquels le Sénégal émerge avec la part dans le partage qui revient à l'état et ensuite ce que gagne Petro-Sène en tant que membre du consortium et de ce fait que le Sénégal se retrouve dans ces contrats-là pourtant beaucoup pensent le contraire notamment pour que ces ressources-là soient gérées de manière transparente il y a beaucoup d'organisations qui s'activent autour de ça vous savez le pétrole il y a beaucoup de bruit et c'est normal parce que c'est des ressources qui quand elles arrivent elles peuvent apporter beaucoup de ressources financières etc. et évidemment il y a beaucoup de compétences et sans doute un port d'ancrage aussi de la marine mauritanienne et un port de transport aussi du personnel qui va travailler à GTA parce que ça va être le port le plus proche parce que l'autre port c'est Dakar c'est loin alors dans ces conditions-là mais si nous avions un port à Saint-Louis nous pourrions faire des marchandises faire la pêche un port de pêche et en même temps faire le transport du personnel aussi de GTA et deuxième chose y adosser une zone industrielle parce que Saint-Louis c'est la pêche ce sont aussi les légumes à Gagnol et adosser aussi une zone de parcelle à Séni pour l'habitation etc. et aujourd'hui vous savez ce port m'inquiète encore plus à cause des risques sur la pêche et l'économie de la pêche à Saint-Louis parce que vous le savez bien la Mauritanie avait exigé que toutes les toutes les pêches comme on dit faites en Mauritanie soient rapatriées en Mauritanie débarquées en Mauritanie il a fallu des négociations longues du gouvernement du Sénégal pour que la Mauritanie accepte que soit 15% qui soit débarquée en Mauritanie et les pêcheurs de la langue de barbarie de Gendard particulièrement s'organisent pour donner ces 15% mais demain rien n'empêchera à la Mauritanie de dire mais Ndiago est à quelques dizaines de kilomètres de chez vous il faut tout débarquer à Ndiago et si cela arrivait mais imaginez l'économie de la pêche à Saint-Louis les pêcheurs les femmes qui vivent de la vente de la pêche qui vivent de la transformation du produit halieutique mais c'est la mort économique de la langue de barbarie et je suis étonné que la principale autorité de la ville n'ait pas tiré la sonnette d'alarme pour quand même pousser à ce que l'état du Sénégal construise un port dans le département de Saint-Louis et vous pensez que la Mauritanie est en train de prendre le dossier sur le Sénégal comment vous expliquez le silence de l'autorité mais la Mauritanie est coutumière de ce fait là et malheureusement nous avons toujours été je dirais sa victime vous le savez vous le savez bien d'une part la frontière sénégalais sénégalo-mouritanienne de la Mauritanie indépendante elle était sur la rive droite avant même que la Mauritanie soit indépendante elle était je pense à 150 kilomètres à l'intérieur de la Mauritanie mais la Mauritanie indépendante elle était sur la rive droite par des pressions de toutes sortes la Mauritanie a fini par obtenir que la frontière est au milieu du fleuve ce qui veut dire que le fleuve sénégal ne nous appartient plus c'était une des conditions qu'elle avait posées pour la construction des barrages de diamants donc nous avons cédé de la même façon à l'époque du président Abdoulaye Wad la Mauritanie a tapé sur la table et cela a empêché le développement par le Sénégal du réseau hydrographique national qui devait nous permettre de réalimenter les vallées fossiles au niveau du ferlot alors que la Mauritanie nous empêchait aussi d'élargir le débit au niveau du lac de guerre au même moment où la Mauritanie mettait la pression sur le Sénégal la Mauritanie a bien réalimenté le lac qui est un peu le pendant du lac de guerre qui est en Mauritanie et le Sénégal n'a rien dit je crois qu'il y a quand même qu'est-ce qui se passe contre ces deux pays ou les autorités même des deux pays pour que ça se passe comme ça ? Je ne sais pas je pense que les autorités sénégalaises ont une vision du voisinage qui est à mon avis une vision elle est historique elle est historique mais qui est assez laxiste ce n'est pas simplement le gouvernement d'aujourd'hui je pense que tous les gouvernements de Senghor à maintenant ont eu une vision un peu laxiste du rapport que nous avons avec nos voisins et je pense qu'il faut avoir des rapports de bon voisinage ça je suis entièrement d'accord avec cela il faut un bon voisinage mais un rapport aussi de fermeté sur les principes et surtout les questions stratégiques qui concernent notre pays et sa population C'est dit même que les pays n'ont pas d'amis ils ont des intérêts Exactement C'est le mot de la fin merci d'avoir été l'amitié de ce camp oral monsieur le ministre Marito Ounian ça a été un plaisir de vous recevoir Merci Fatou et merci à nos auditrices et à nos éditeurs Merci à toute l'équipe technique du côté de Réoui TV Merci aussi à Gaoud pour la mise en mode technique au niveau de la radio Merci à vous qui avez suivi ce camp oral ça a été un plaisir de vous servir C'en était un autre aussi de recevoir le professeur Marito Ounian que c'est Yann de Petrosen Holding mathématicien candidat à la mairie de Saint-Louis et vous le savez ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Merci à Elisabeth D'Ata pour le portrait de l'invité Fatou Diang le met à la présentation et ça a été avec un vrai grand plaisir On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un invité réécouter celui-ci lundi à 18h l'émission sera aussi disponible sur le web officiel notre chaîne sur le web Passez un très bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada